L'histoire, il est vrai, est trop belle, celle de juifs du ghetto de Francfort, devenus les banquiers les plus puissants d'Europe. Cinq frères qui ont été à l'origine, en quelque sorte, de ce qu'on peut appeler un peu pompeusement la dynastie Rothschild. Celui-ci, c'est James, le père de la branche française. On est devant Karl, l'italien, Nathan Maier, le grand leader de la maison anglaise, Salomon, l'autrichien, Amschel, celui qui était en Allemagne, et je suis le descendant direct de James. Enfin, il y a quelques étapes avant, mais je suis le descendant de James. Vous le revendiquez en tout cas, ce côté historique ? Tout à fait. Je ne pense pas que le côté historique suffise à réussir. Et donc, simplement, on ne peut pas regarder son passé en disant, je suis la sixième génération, donc merci beaucoup, faites des choses avec nous. Je ne crois pas ça une seconde. Mais je crois que la longévité, ça a une vertu. C'est finalement un argument marketing aussi. À condition de l'utiliser sans en faire trop. Et quand on connaît la légende, on se dit qu'ils auraient tort de se priver. James, l'ancêtre de David, est un demi-dieu pour la finance. Arrivés en 1812 à Paris, il place de l'argent en bourse et prête aux Etats. Précurseur, il finance aussi la révolution industrielle et investit dans les chemins de fer. En quelques années, il devient l'homme le plus fortuné de France. Le roi de la banque se fait construire des châteaux à la décoration fastueuse, le style Rothschild est né. A lui seul, le grand baron incarne le capitalisme et l'opulence. Il lègue à ses descendants un empire et un nom devenu proverbial, riche comme Rothschild. Au fil du temps, les pinçons charlots ont mis à jour la stratégie des Rothschild pour protéger leur nom. Maïa Ramchel, il a 19 petits-enfants. Sur les 19-18 se marient, dont 14 se marient entre eux. Ça sert à quoi de se marier entre soi ? Ça soude la fortune. La fortune, elle se crée à cette génération-là, la deuxième génération. Et après, ce qu'il faut, c'est la consolider. Faire en sorte que ça ne s'éparpille pas. Parce que c'est ça le gros problème. Vous faites une fortune considérable à la première génération. Et puis, si vous ne créez pas une dynastie familiale, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable d'anticiper la génération suivante et même de voir beaucoup plus loin, les générations suivantes, vous ne serez jamais coopté dans le Gotha. Grâce à leur longévité, les Rothschild gagnent leur droit d'entrée dans le cercle des puissants. Depuis deux siècles, chaque dépositaire s'efforce de protéger le trésor familial, le nom. Quand vous portez ce patronine familial, vous avez, c'est vrai, beaucoup de droits, mais aussi des devoirs de ne pas déçoire, le devoir de ne pas abîmer, de ne pas salir. Je pense qu'on peut vraiment dire Rothschild oblige. Sous-titrage ST' 501